Bonjour, alors c'est vrai que quand on parle de l'école, on parle aussi des punitions. Derrière un chalut, on se retrouve parfois collé avec une colle. Le mot « colle », on pense bien à la colle aussi avec laquelle finalement on attache deux morceaux de papier, et on passe aussi à la colle qu'on pose à quelqu'un. Je lui ai posé une colle, est-ce qu'il va être capable de répondre. Tous ces mots-là sont très différents, mais en vérité, c'est la même origine. C'est le latin « cola », qui au départ est vraiment cette glu. Avant le latin, il y a le grec, exactement le même mot d'ailleurs. Du coup, quand on regarde le dictionnaire, je prends le furtire en 1890, je l'y colle « composition gluante » qui sert à joindre, à attacher du papier, du parchemin ou du cuir sur du bois. Et on évoque toutes sortes de colle. Notamment, il y a la colle de gants qui se fait avec des ronures de gants ou de parchemins bien trempés dans l'eau et bouillies. Bon, alors on voit bien qu'il y a énormément de différentes colles. Et aujourd'hui encore, on nous fait de la publicité pour tel ou tel col. Alors, il y en a une que j'ose à peine la donner parce qu'elle est là en haut, mais je vais quand même le faire. Alors, il faut me pardonner, parfois les dictionnaires sont vraiment très déplaisants. « Col », encore un autre sens, du côté du gluant, « crachat épais », « flegme gluant », « craché de grosse colle ». Et on ajoute, ce mot, dans ce sens, n'est ni dans le dictionnaire de l'Académie, on le comprend, ni dans celui de Richelieu de 1680. On voit bien que les dictionnaires sont quand même en concurrence. Et derrière, il y a encore un autre sens au mot « colle », signifie parmi le petit peuple une bourde, une menterie, une bonne colle pour dire une menterie, et une défaite aussi. Et donc là, on s'approche d'un autre sens, qui est la colle qu'on va proposer à des candidats à un examen. Et on est dans les années 1830, et on fait passer des colles. C'est-à-dire qu'on les prépare un examen en leur donnant des questions très difficiles, où ils vont être collés. En quelque sorte, on dirait aujourd'hui « scotché », ce n'est pas un joli mot. Et c'est de là que vient cette idée de « colle » dans les écoles, dans le système scolaire. Et puis arrive la punition. Alors la punition, c'est dans le fond l'extension de cette colle. C'est-à-dire, on vous pose une question, vous avez du mal à répondre, mais là, on ne vous pose pas la question, on vous punit, on vous colle en quelque sorte sur votre siège pendant deux heures ou quatre heures. Et d'ailleurs, c'était toujours deux heures de colle ou quatre heures de colle. Donc ça, c'est vraiment le dernier mot qui existe encore, qui a grandement disparu. Alors, ça m'oblige aussi à récupérer quelques citations que je trouve délicieuses. C'est chez Marcel Aimé, c'est dans Uranus en 1948. Le professeur distribua quatre heures de colle, mais il oublia de les marquer. C'est formidable. On n'est pas collés. On a été collés, mais on n'ira pas. Et voilà. Sous-titrage FR ?